Bonjour à toutes et à tous, rebonjour chers et chers étudiants et étudiantes. Nous sommes très très heureuses, Mounira, Chati et moi, de vous accueillir avec les super étudiants de licence 2 et 3 de notre cours en contrée littéraire autour de Laila Sébar. Je ne prendrai pas la parole plus d'une minute et Mounira aussi parce que c'est la rencontre des étudiants et ce sont les étudiants et étudiantes qui gèrent. C'est leur rencontre même si nous l'avons préparé ensemble. Donc moi, je remercie de vivre moi et en toute amitié Laila Sébar d'avoir accepté de venir à Paris 8. Et puis je remercie vraiment du fond du cœur les étudiants et bravo pour le beau, beau travail que vous avez fait, en plus d'avoir lu, d'avoir débattu, de vous être un petit peu disputé parce que la disputation, c'est important. Voilà, je m'arrête là. Mounira. Merci beaucoup. Bonjour. Je voudrais te remercier, Laila Sébar, d'avoir accepté de venir. C'est vraiment, nous sommes toutes et tous extrêmement heureux de ta présence aujourd'hui parmi nous. C'est un plaisir, c'est un honneur de t'accueillir dans cette enceinte après avoir lu tes textes, après en avoir débattu. Et je voudrais vraiment, comme Ferruja à Louache, vous remercier, vous, étudiantes, étudiants, de votre engagement, de votre investissement, de votre créativité. On a passé plusieurs séances, plusieurs semaines extrêmement agréables à préparer cette rencontre. Et je vous remercie d'être là et d'avoir fait, d'avoir tout préparé pour cette rencontre qui promet d'être belle, d'être extrêmement féconde. Voilà. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée. Je découvre cette université qui est belle et en travaux. Et je remarque que du côté étudiant, et de l'autre côté aussi, c'est en majorité féminin. Oui, c'est sexy, ça, non ? Et donc, je suis très heureuse d'être avec vous, de parler avec vous. Et je crois qu'on va parler assez longtemps. C'est bien, c'est bien. Moi, je suis disposée à, non pas passer la nuit, mais à parler longtemps avec vous. A bientôt. Alors, mesdames et messieurs, nous, étudiantes et étudiants de la licence de création littéraire et écriture du monde, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle session de rencontre littéraire, littéraire 2023-2024. Nous vous remercions d'être aussi nombreux et nombreuses à assister à cette séance. Et avant toute chose, nous tenons à vous remercier, madame Leïla Sebar, d'avoir accepté notre invitation et d'ouvrir cette session de rencontre littéraire. Avant de, pour débuter cette séance, je demande à deux membres du groupe de présentation de l'auteur de venir nous rejoindre. Donc, veuillez accueillir mes camarades. Carla Benoît et Pauline Cessa. Bonjour à tous, du coup. Et bonjour, madame Leïla Sebar. Bonjour. Donc, madame, on ne vous connaissait pas. Nous n'avons pas tout lu, mais vos cris et cris, nous les avons entendus. Avec ces femmes, notre cœur bat et à leur santé, le buffet sera bu. Parlons de vous, mais aussi de vos personnages, des personnages qui prennent la fuite, des femmes qui sont libres ou vivent pour la liberté. Une relation qui met en avant le pouvoir et le danger que possède la littérature qui est vue, montrée comme une échappatoire. Mais vous, quel est votre lien à tout ça ? Qui êtes-vous pour ces personnages, ces femmes ? Vous les avez créées, vous les avez peut-être aimées, peut-être détestées ou bien appris comme modèle. Qu'en pensez-vous ? Mais vous, quel est votre lien à tout ça ? Qui êtes-vous pour ces femmes ? Vous les avez créées, vous les avez peut-être aimées, peut-être détestées ou bien appris comme modèle. Qu'en pensez-vous ? Vous les écrivez, leur donnez la vie dans des situations compliquées, presque impossibles et pourtant bien réelles, fortes, elles arrivent à s'en détacher dans la vie ou dans la littérature. Pour les retardataires ou les personnes qui se seraient perdues, nous accueillons Leïla Sébar. Alors nous n'allons pas vous faire une présentation classique, journalistique, qui est lourde et ennuyeuse, si vous voulez connaître sa date de naissance, le lieu qu'il a vu grandir ou bien encore le nombre de livres qu'elle a pu écrire. Tout est sur Wikipédia. Nous n'allons pas ravacher un travail déjà fait, mais nous allons plutôt miser sur une certaine originalité. Bref, on nous a confié le secret que vous n'aimiez pas les journalistes. Et comme on l'a dit, les informations générales, tout le monde peut les avoir. Alors il nous a été important de vous présenter de manière plus créative, moins assommante, sans répéter ce que vous avez déjà dû entendre une dizaine, une centaine de fois. Une présentation représentative d'étudiants et étudiantes en littérature telle que nous. Une présentation littéraire. Ce que nous avons retenu, c'est votre franc parler. Comme vos personnages, vous êtes éprise de liberté. Toujours à dire ce que vous pensez. Cette franchise qui déstabilise, c'est la lecture, en grande partie qui vous a permis d'en faire votre armure, de faire des mots une arme. Des mots d'une langue, votre langue maternelle uniquement, même si vous auriez aimé en savoir davantage sur la langue de votre père. La langue est essentielle dans votre vie. C'est elle qui vous a formé, qui a fait en partie la personne que vous êtes aujourd'hui. Grâce à elle, vous avez su lire, vous avez su écrire. Écrire et créer des femmes, des femmes fortes, des femmes qui lisent. En somme, des femmes dangereuses. Dans vos textes, vous évoquez souvent le passé, et plus spécifiquement, une histoire personnelle mêlée à l'histoire collective. Une histoire que nous n'avons pas connue, mais qu'on nous a enseignée à l'école. La colonisation française en Algérie, la guerre d'Algérie. Des faits historiques que vous racontez, qui sont écrits, et qui posent une question sur l'appartenance. Quelle langue doivent-ils choisir ? Le français, l'arabe algérien, ont-ils vraiment le choix ? Doivent-ils faire un choix ? Enfin, vous écrivez, et nous, on vous lit. Oui, pardon, on vous lit. On entend, on comprend, on apprend. Vous avez fait connaissance avec la littérature suite à des moqueries. Des moqueries qui vous ont peut-être donné cette envie de vous exprimer à l'écrit. Comme une vengeance silencieuse. Ainsi, c'est sur le mot de silence que nous vous donnons la parole. Merci. Nous pouvons les remercier pour cette présentation qui, ma foi, était très originale. A présent, je demande le groupe de création, car madame Neila Sebar, ce groupe vous a préparé une belle surprise. Groupe création, c'est à vous. Avant de vous présenter le projet sur lequel on travaille déjà depuis quelques semaines, maintenant, je pense que Tanina et Elisia ont une petite surprise pour vous, avant la surprise principale, que je les laisse vous donner. Et vous pouvez le montrer à tout le monde aussi. Bien sûr, c'est pour vous. Donc, comme je l'ai dit, encore une fois, désolée, on me fait attendre, avant de vous présenter ce projet, j'aimerais rendre un peu le mérite qui leur revient au groupe, enfin aux membres de ce groupe. Donc, ce dessin qui vous a été offert a été réalisé par nos dessinatrices, pardon, donc Tanina et Lydia, juste ici. Donc, on vous spoil un peu, mais du coup, votre surprise sera tout simplement une chanson qu'on a voulu réaliser sur, du coup, à partir de votre nouvelle De l'autre côté de la mer, c'est loin. Donc, les paroles de cette chanson ont été écrites par nos deux scénaristes, à savoir Laura et Delphine, qui peuvent s'avancer pour être applaudis, je pense. Enfin, mais venez, enfin, cette chanson va être interprétée par nos trois chanteurs-chanteuses, donc que sont Camille, Vincent, donc que sont Camille, Alicia et moi-même, Bastien. Voilà. Et enfin, pour terminer, la mise en musique de cette chanson a été faite par votre dévoué guitariste, qui n'est autre que moi-même. Et après cette brève présentation, je laisse place tout simplement à la musique et je vous souhaite une bonne écoute. Je l'aimerais toujours, je l'ai su depuis le jour, ses grands yeux, mon trouble et l'esprit, il avait cinq ans, ce petit. Super. Lorsqu'il y a été arraché de son foyer, les larmes ne l'ont pas noyé. Lors de sa grande déchirure, si j'avais pu baisser sa chevelure, aux boucles couleurs de nuit, il a distillé dans mes pensées son incendie. Je ne suis pas sa vraie mère, nous ne venons pas de la même terre, mon amour pour lui traverse la mer, comment faire la paix ? Il a sa place dans mon cœur, pourvu qu'il m'embrasse sans peur, on n'a pas les mêmes peines, ni le même sang dans mes veines. Un matin ou peut-être, une soirée à la fenêtre, je décidais de renaître. Tenté d'approcher son père, m'a raboué avec colère, il dit, cet enfant m'appartient, je le garde par tous les moyens. Je ne suis pas sa vraie mère, nous ne venons pas de la même terre, mon amour pour lui traverse la mer, comment faire la paix ? Je n'ai pas versé des torrents, ni explosé en sentiments, son père est sorti de la pièce, et je contiens ma détresse. Il a jailli du rideau, dans une avalanche de mots, je n'y ai pas tourné le dos, pour accueillir ses coulés d'eau. Ma promesse a surgit, éclairant sa nuit, comme une évidence, qu'on puisse danser sur la même fréquence. Je ne suis pas sa vraie mère, nous ne venons pas de la même terre, mon amour pour lui traverse la mer, comment faire la j'aime ? Je ne suis pas sa vraie mère, nous ne venons pas de la même terre, mon amour pour lui traverse la mer, dès lors nous faisons la paix. Merci beaucoup. Nous vous remercions, groupe de création, pour votre dévouement et votre créativité. Madame Sebar, est-ce que voulez-vous nous adresser quelques mots ? C'est difficile d'improviser. Je sais improviser, mais quelques mots. Bonjour, merci, à bientôt. Non, c'est ça ? Vous voulez plus ? Voulez-vous commencer par répondre aux questions ? Non ? Non ? Pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire ? J'ai combien de temps ? Ce que tu voulais, Yla. Ah bon ? 10 minutes, un quart d'heure, c'est bien. C'est beaucoup. Ah, voilà, c'est parfait. C'est parfait, alors tu prends ton temps, vas-y. Moi, je voulais dire que, depuis que j'écris, ça fait un certain nombre d'années, et parce que j'écris, j'ai compris ce que je n'avais pas compris et que je n'aurais pas compris jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que, quand on parle, on en parle de plus en plus, de métissage, vous en avez entendu parler, non ? Oui. On parle de métissage, on tente de faire l'éloge du métissage. Moi, j'ai connu ce qu'on appelle métissage à partir de ma naissance, puisque, vous le savez, je suis née dans l'Algérie coloniale et française, d'un père algérien et d'une mère française. française de France, il faut préciser. Vous ne savez pas forcément pourquoi, mais en Algérie, on faisait la différence entre les Français de France, c'est-à-dire de la métropole, et les Français d'Algérie, qu'on a appelés, à partir de 1960 environ, les pieds noirs. Vous avez déjà entendu parler de tout ça. Et peut-être que, parmi vous, il y a des enfants de pieds noirs. Non ? Personne ? Ce n'est pas la peine, alors. Bon. Donc, tout le monde sait ce que c'est que les pieds noirs, les Français d'Algérie, et les Français de France, dont ma mère, qui était originaire de Dordogne. Alors, je ne sais pas si vous savez où se trouve la Dordogne. Oui ? Vous connaissez ? Oui ? Vous avez une carte de France dans la tête ? C'est dans le sud-ouest, dans la région aquitaine. C'est ça. Puisque mes parents, mon père et ma mère, se sont rencontrés au bord de la Garonne. Vous savez où se trouve la Garonne ? Non ? Oh ! La Garonne, c'est un des beaux fleuves de France. Et, en général, on apprend ça, non ? Vous n'apprenez plus ? Rien ? Donc, moi, je suis née de ce croisement dans la colonie. Et rappeler que l'Algérie a été une colonie, c'est important. En tout cas, c'est important pour moi, pour ce que j'ai écrit, et pour l'histoire que vous devez connaître. parce qu'on en parle encore de cette histoire-là. Alors, je suis née en Algérie, dans une petite ville des hauts plateaux dont vous ne savez rien, je pense. Et vous ne savez probablement même pas où elle se trouve. si je vous dis à flou, qui sait où est à flou ? Ah bon ? Ben, dites-nous, alors. Oui, oui, parlez plus fort, parlez plus fort. Oui. Et à flou, vous connaissez ? Ah, et c'est où ? La Wilaya 2 ? La Wilaya 2 ? La Wilaya 2 ? Oui, oui. Oui, c'est pas loin. C'est pas loin, c'est au sud de Tiaret. Ça s'appelle les hauts plateaux. Et ça s'appelle aussi, d'un très beau nom, le Djebel Amour. Amour, c'est le nom d'une tribu du Djebel Amour des hauts plateaux et c'est là qu'on vécu les femmes qu'on appelait les Oulèdes Naïl. Les Oulèdes Naïl, c'était des femmes belles, danseuses, chanteuses, musiciennes et prostituées. Elles gagnaient leur vie comme prostituées et c'était leur dot, en somme. les Oulèdes Naïl. C'est beau, c'est beau ce nom. Je suis très contente d'être née à Aflou. Très contente. Je connais pas Aflou. J'y suis née, j'y suis restée, je crois, deux années et mes parents ont déménagé, ils étaient instituteurs tous les deux. Donc, comme tous les instituteurs, ils sont allés de ville en ville. Et alors, j'insiste là-dessus parce que cet Aflou que je ne connais pas, où je ne suis jamais retournée, a inspiré nombre de mes textes. Aflou est là, je l'ai en partie imaginé et j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui avaient été les élèves de mon père à Aflou et dans d'autres villes de l'Algérie jusqu'à son départ. Et pour moi, Aflou est la terre rêvée, imaginaire, idéale. Alors, je reviens à ce que je disais, que je suis née de ce croisement. Ça veut dire que dans l'Algérie coloniale de cette époque, les unions, ce qu'on appelle aujourd'hui les unions mixtes, étaient proscrites et proscrites des deux côtés, aussi bien du côté algérien que du côté français. Et donc, moi, j'ai eu une enfance heureuse et protégée. Mais à partir du moment où je suis allée à l'école et au collège et au lycée, j'ai su que j'étais en quelque sorte l'équivalent d'une bâtarde. Vous savez ce que c'est les bâtards ? Les injures ici, aujourd'hui, encore, quand on vous traite de fille ou fils de bâtards, c'est pas bon. Non ? Vous le savez. Bâtard, ça veut dire... Ça veut dire... Je sais pas très bien ce que ça veut dire. mais j'ai le sentiment que j'ai connu à partir du moment où je n'ai plus été protégée dans la maison de mon père et de ma mère et que j'ai été... Vous savez, dans les lycées et collèges à l'époque, c'était des lycées et collèges de filles principalement. Il n'y avait pas de mixité. Et vous savez combien les filles peuvent être des garces ? Oui. Entre elles. Et moi, j'ai subi... Alors, je crois que la jeune fille qui a lu un texte tout à l'heure a parlé de moqueries. C'était pas des moqueries. C'était pas du harcèlement non plus, comme on le dit aujourd'hui si souvent. C'était... Je sais pas comment dire. J'étais en permanence sommée de me définir alors que je ne savais pas comment me définir. Je savais pas. Et c'est avec ces assauts de cruauté mentale que j'ai commencé à comprendre que j'étais née d'un père arabe et d'une mère française. Et que ce n'était admis par personne. Et que dès la naissance au fond j'étais séparée, divisée, exclue, coupée en deux. Et quand je parle de mixité de la mienne, très souvent je dis avec un geste comme ça sur le corps ma part arabe ou ma part française. Ça veut dire je suis coupée en deux. Et je suis coupée en deux depuis la première seconde de ma vie. Et c'est dans la relation à l'autre que j'ai compris que je serai toujours dans la solitude. et c'était le cas. C'était le cas. Je me rappelle très bien au collège et au lycée j'étais seule j'avais pas d'amis et heureusement heureusement il y avait les livres il y avait une bibliothèque partout dans tous les établissements où je suis allée il y avait des bibliothèques bonnes bibliothèques très intéressantes et qui recevaient tous les livres qui étaient publiés en France. C'était évidemment des bibliothèques de langue française et il y avait de belles bibliothécaires aussi. C'est vrai c'est important quand on est pensionnaire et qu'on est triste et qu'on est solitaire c'est important d'avoir une belle bibliothécaire avec des yeux verts. Vous avez toujours les yeux verts pourquoi je ne sais pas et pour moi c'était parce qu'elle venait de France qu'elles avaient ces yeux verts une jolie peau une jolie voix et je pouvais avec elle parler des livres que je lisais et j'ai tout lu tout lu toutes les littératures toutes les littératures je me rappelle avoir lu c'était en première je crois la recherche du temps perdu en entier en entier quel plaisir c'est vrai c'était bien alors je crois que je dépasse l'horaire là non mais c'est vrai si tu me laisses continuer il n'y aura plus de temps pour quoi que ce soit peut-être qu'il faut que je m'arrête je ne voudrais pas mais il le faut non il le faut il le faut je crois qu'il le faut non à travers les questions je répondrai je retrouverai ce que je voulais dire je me débrouillerai pour ça chérine tu vas procéder aux questions mais juste que nous n'oublions pas qu'il y a des collègues connectés et qu'il y aura sans doute des questions en ligne et aussi de la salle donc les étudiants ont posé beaucoup de questions mais on peut aussi vous entendre vous ici présente et puis les questions en ligne d'accord chérine merci beaucoup Léila alors mes collègues Kenza on m'entend ? ah mes collègues Kenza Keshir et Amandie Lips vont donc nous exposer les questions inscrites dans ce livret par les étudiants il faut savoir qu'ils ont hâte de connaître vos réponses et vos pensées je suis là pour ça alors bonjour encore une fois bienvenue plus fort plus fort on n'entend pas bonjour et bienvenue encore une fois les premières questions vont porter du coup sur vous la première question est que pensez-vous de l'étranger d'Albert Camus et trouvez-vous que vos textes résonnent avec les siennes vous croyez qu'on va avoir le temps de répondre à des questions pareilles il faut une après-midi pour répondre l'étranger vous parlez de l'étranger l'étranger est un livre que j'ai lu plusieurs fois et qui suppose plusieurs lectures parce qu'à chaque lecture de l'étranger j'ai compris de Camus des choses nouvelles donc je ne peux pas avoir une ligne comme ça critique concernant l'étranger quant à ce qui me lirait à Camus ou à l'étranger à partir de ce que j'écris je ne sais pas il me faudrait du temps pour réfléchir je n'ai pas ce temps-là je ne peux pas répondre je ne peux pas d'accord non je passe la parole à Amandine vous m'entendez mal mal le silence et le non-dit occupent une place importante dans vos récits pourquoi la question est brève oui le silence le silence je dirais les silences je dirais les silences et je ne vais pas détailler parce que ce serait ce serait trop long mais en effet quand je parlais tout à l'heure de division de séparation d'exclusion c'est lié au silence c'est lié au silence et le silence principal pour pour moi dans ma vie et dans ce que j'écris c'est le silence de mon père et de l'arabe de mon père vous le savez ça j'ai écrit un texte qui s'intitule je ne parle pas la langue de mon père et un recueil de textes écrits sur une vingtaine d'années qui s'intitule l'arabe comme un chant secret la langue arabe c'est le silence qui m'a fondé qui m'a donné la naissance et qui m'a privée de ce que ma naissance aurait dû m'offrir mais encore une fois quand je parle de croisement de division c'est lié à ce silence et à ces silences volontaires de mon père que j'ai eu du mal à comprendre il m'a fallu écrire beaucoup de textes pour enfin écrire le dernier que j'ai publié qui s'intitule l'être à mon père et où chaque fois je tente de comprendre pourquoi ce silence de sa langue arabe arabe et on sait qu'une langue c'est une civilisation et que la langue arabe et la civilisation arabe sont extrêmement riches et de cette richesse je n'ai rien eu rien par la volonté de mon père et je pense aussi à cause des effets nocifs de la colonisation en Algérie jamais parler de cela avec mon père parce que je crois que je pensais et je n'avais pas tort que mes questions pouvaient le blesser ça ne m'a pas empêché d'en poser bien sûr mais il n'a jamais répondu il n'a jamais répondu il prétextait il disait tes enfants comment ça va voilà ce qui répondait bon moi je je ne lui posais pas de de questions sur mes propres enfants je lui posais des questions sur ses silences à lui il ne m'a jamais répondu et j'ai écrit lettre à mon père en pensant que j'aurais des réponses et mon père était mort il ne pouvait pas me répondre je crois que j'ai écrit ce livre volontairement après la mort de mon père et mon père mort je n'aurais pas pu l'écrire de son vivant je n'aurais pas pu donc les silences en effet sont nombreux et à la fois unique en même temps je pense que si mon père m'avait appris sa langue m'avait appris l'arabe j'aurais j'aurais parlé l'arabe naturellement j'aurais bien parlé l'arabe j'aurais été une bonne arabisante et en Algérie j'aurais été je pense rectrice de l'université d'Alger oui parce que j'aurais aussi appris le berbère naturellement j'aurais été une grande notable mais grâce à mon père et à ses silences je ne suis pas du tout une notable et je suis devenue écrivain je pense que c'est essentiel essentiel dans dans mon choix d'écrire si j'avais appris l'arabe je n'aurais pas écrit je n'aurais pas été écrivain je n'aurais pas été écrivain du coup j'avais une autre question sur la langue et je pense que vous avez déjà répondu et ben voilà très bien je laisse Amonty poser sa question alors maintenant on va passer par rapport à de l'autre côté de la mer c'est loin alors on a une question qui dit dans la plupart de vos nouvelles les mouvements moi je n'entends rien ici et je ne suis pas sourde je vous le dis oui on a une question par rapport de l'autre côté de la mer c'est loin qui est dans la plupart de vos nouvelles les mouvements du texte sont assez flous on ne sait pas toujours qui parle ni à qui est-ce un effet de style volontaire de votre part si je dois m'analyser moi-même c'est un peu violent de votre part quand même c'est pas une volonté stylistique ne me dit pas tiens je vais faire ça non pas du tout c'est là ça vient c'est comme ça et on l'accepte ou pas donc je n'ai rien à répondre de plus d'accord la question suivante c'est les endroits où se passent où se passent vos nouvelles ne sont pas toujours très claires sont-elles toutes liées à un même endroit ville village pays attendez je ne comprends pas la question je vais reformuler les endroits où se passent vos nouvelles on parle du recueil de l'autre côté de la mer c'est loin ne sont pas très claires souvent est-il parce que sont toutes liées à un même endroit à l'Algérie ou à la France ou à votre village flou comme vous avez dit à flou c'est pas flou excusez-moi à flou c'est une question intéressante mais à laquelle il est difficile de répondre c'est vrai c'est vrai que je ne désigne pas toujours précisément le lieu c'est vrai oui et ce n'est pas une volonté absolue si on me demandait comme vous le faites de quel lieu il s'agit je saurais dire de quel lieu il s'agit parce que j'ai un lieu en moi alors peut-être que ce lieu c'est à flou mais c'est pas toujours à flou non plus non 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 de la même enfin vous pourriez aussi me poser une question sur le fait que les personnages que je mets en scène souvent ne sont pas nommés vous l'avez remarqué oui on avait cette question vous avez la question alors j'attends vous pouvez toujours répondre non si la question n'est pas posée je ne réponds pas c'était la suivante alors vous pouvez répondre c'est la suivante c'est vrai oui dites moi c'était c'est ça justement pourquoi pourquoi vous vous nommez jamais vos personnages que ce soit dans de l'autre côté de la mer c'est loin ou dans Marguerite vous avez nommé seulement les personnages principaux Salim Marguerite voilà oui 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 ça je l'ai remarqué quand même donc en effet et là j'ai écrit et publié un texte mais je ne sais plus très bien dans quelle revue qui s'intitule le prénom sans le nom c'est le titre c'est le titre et bon je développe à partir de là et pourquoi je ne donne pas le nom c'est invraisemblable ça pourquoi je ne donne pas le nom chez Razade par exemple on ne sait pas et je ne sais pas son patronyme je ne sais pas je ne sais pas elle en a forcément il y a un état civil obligatoirement et je n'ai pas envie de lui donner un nom et s'il fallait lui donner un nom je ne saurais pas lequel lui donner et pourtant son compagnon enfin l'amour de sa vie qui s'appelle Julien a un nom il a un nom mais ça ne va pas c'est vrai quand on y réfléchit pourquoi je donne un patronyme à Julien à son compagnon et elle non pourquoi je la prive de patronyme et elle n'est pas la seule elle n'est pas la seule dans beaucoup de textes de nouvelles ou de romans je ne donne pas le nom par exemple un roman qui s'appelle Fatima ou les Algériennes au square qui vient d'être traduit en japonais là pour ceux qui font du japonais je vous conseille de le lire en japonais pour une première lecture mais Fatima on ne sait jamais quel est son patronyme jamais et du côté de ses enfants parce qu'elle a une fille qui s'appelle Dalila et bien elle s'appelle Dalila c'est tout alors je ne sais pas si quelqu'un a une hypothèse ça m'intéresserait oui est-ce que c'est par souci de marquer une liberté pour ses personnages ou d'indépendance ou d'innocence qu'on ne veut pas entacher avec un patronyme peut-être je ne sais pas oui oui non c'est une hypothèse intéressante oui mais pour les les jeunes filles pour les jeunes filles souvent il y a un prénom il n'y a pas de nom mais si je pense à Fatima Fatima c'est une mère de famille elle n'a pas de patronyme dans le roman elle n'a pas de patronyme et elle est mariée c'est pas c'est pas une famille monoparentale non non et c'est une femme et elle n'a pas de patronyme c'est pas normal pas normal ouais et quant aux jeunes filles quant aux jeunes filles j'ai une hypothèse j'ai une hypothèse pour les jeunes filles je pense vous parler de liberté et vous avez raison très souvent les jeunes filles pour échapper à leur condition de à la condition dont je parlais tout à l'heure de de croiser de séparer de diviser etc elles sont pour la plupart fugueuses et donc la fugue est un mouvement est un geste du corps et pas seulement du corps d'ailleurs pour trouver son chemin sa route sa voie sans les impératifs de la tribu du clan de la communauté c'est ça et je pense mais là je le dis sans y avoir réfléchi je pense que c'est pour cette raison qu'on n'a pas le patronyme on n'a pas le nom du père en somme c'est ça on n'a pas le nom du père et donc on n'a pas le nom de cette appartenance à la à la à la tribu et c'est une liberté que j'accorde moi comme auteur à mes personnages féminins en particulier moi c'était simplement pour émettre l'hypothèse que peut-être vous vous identifiez dans ces personnages et que peut-être que c'était pour ça que vous ne leur donniez pas de patronyme je m'identifie j'en sais rien c'est une question ah oui oui non je ne crois pas que je ne m'identifie je ne crois pas je ne crois pas je dirais même que je suis sûre que je ne m'identifie pas dans la mesure où je je veux pour elle toute la liberté et si moi auteur je m'identifie à elle je les prive je les prive de quelque chose je leur impose je leur impose un un destin un destin à travers le patronyme bien sûr donc la fugue la fugue est un un élément indispensable pour leur propre vie et une sorte de miracle une sorte de miracle donc je leur accorde cette liberté parce que je suis quand même l'auteur oui on a une question de Sabrina sur le live alors vous êtes souvent inspiré par les catastrophes pour vos nouvelles alors l'actualité vous inspire-t-elle pour de futures nouvelles la catastrophe c'est la narbar c'est ça c'est la narbar la catastrophe c'est ce que disent les palestiniens et mais mais oui oui Sabrina Elvedran a raison si on regarde attentivement la situation des personnages dans les nouvelles et même dans les romans ce qui m'inspire en effet c'est les situations de crise de conflit de guerre et je me rends compte que moi je lis beaucoup la presse et et je me suis rendu compte en triant mes archives et en les en les mettant en boîte pour pour l'IMEC qui est un centre d'archivage de littérature contemporaine que tout ce que je découpais c'était toujours des histoires de de guerre et de catastrophes en effet mais oui c'est vrai c'est vrai et si c'est la paix bon je 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 dis pas que il vaut pas la paix non non je dis pas ça mais pour moi oui pour mon inspiration pour mon désir d'écrire j'ai besoin de de situations tragiques oui c'est vrai qui a posé la question ah oui et bien il faudra la féliciter mais c'est ça c'est vrai alors nous avons une autre question oui plus fort plus fort s'il vous plaît la fatalité est ce qui définit la majorité des nouvelles si elle peut déranger le lecteur pensez-vous qu'il y a une force à en tirer vous avez dit la fatalité oui c'est quoi la fatalité ah oui il y a posé la question Aurélien t'es où il est là c'est sa question alors oui on ne veut jamais utiliser ça ok cool c'était par rapport d'autre côté de la mer c'est loin j'admets quand je lisais c'était encore et toujours à mes yeux des histoires je me disais à la fin au bout d'un moment bon bah ça va mal se finir ou alors la conclusion sera de toute façon très lourde dans tous les cas c'est ce que j'appelais c'est simplifié j'admets par fatalité au final et à un moment je me disais pourquoi je continue à lire si je sais que la prochaine nouvelle sera lourde aussi ou va très mal se finir et je me suis quand même demandé dans ce recueil de nouvelles est-ce que c'était du coup cette je vais le dire pour moi c'était une redondance mais est-ce que c'était la force du coup pour vous de ce recueil laissez-moi réfléchir vous êtes sûr vous êtes sûr d'avoir chaque fois prévu la fin s'il y a une fin c'est pas absolument garanti qu'il y ait une fin à vous en effet justement c'est là on va on va continuer du coup c'est comme vous le dites c'est pas garanti mais c'est je parlais plutôt d'un effet lors de ma lecture des nouvelles qui le thème est difficile c'est un fait on va pas pouvoir le nier et j'avais de plus en plus de mal à chaque nouvelle de me mettre dedans et j'appréhendais voilà le thème de la nouvelle suivante et cette appréhension a commencé à me déranger de plus en plus m'empêchant de continuer de lire et je voulais savoir justement si c'était un effet recherché oui je cherche des lecteurs qui ne veulent pas continuer à lire c'est ça la nouvelle non mais vous mettez l'accent sur quelque chose qui appartient à la nouvelle c'est difficile c'est difficile la nouvelle non pas pour l'auteur mais pour le lecteur ou la lectrice et très souvent j'entends dire il y a plus d'auteurs de nouvelles que de lecteurs de nouvelles parce que c'est un effort une énergie renouvelée quand on est devant un recueil de nouvelles de plusieurs nouvelles qui se succèdent il faut reprendre son souffle pour la prochaine nouvelle même si vous avez l'impression que c'est redondant moi non pas cette impression quand je l'écris si je la lisais peut-être que oui mais dans Cotard non donc il y a cette difficulté du genre littéraire de la nouvelle qui fait que on préfère les pavés de plage ce qu'on appelle les pavés de plage c'est comme ça et on aime ça on aime ça je sais pas pourquoi j'ai jamais compris pourquoi moi j'aime pas ça donc moi je peux je peux comprendre ce que ce que vous dites et le sentiment que 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 vous éprouvez mais vous ne serez jamais un bon lecteur de nouvelles et oui j'acquesserai à cela alors est-ce que vous en excusez-moi est-ce que vous en écrivez ah voilà je me suis pas trompé une autre question oui est-ce que on peut considérer l'arbre comme une sorte de témoin spécialisé dans la transcription des témoignages des femmes oui rappel la nouvelle alors attendez c'est dans l'autre côté de la mer c'est loin oui mais il y a un titre mémoire de l'arbre c'est ça mémoire de l'arbre oui je crois je crois que cette enfin l'idée de cette nouvelle m'a été inspirée par ce que j'ai dû lire mais je ne sais plus du tout où et ni quand par quelqu'un c'était une femme je crois et je l'ai lu comme ça est-ce que c'était un fait divers je ne sais pas qui était dans un arbre qui vivait dans un arbre et qui était un peu folle moi j'aime bien les fous c'est vrai aussi je ne sais pas si certaines questions portent là-dessus parmi vos questions pas du tout mais quand je dis quand je dis les fous bon pas n'importe lesquels évidemment mais ceux qui ont un grain comme on dit familièrement il n'existe guère de génie sans un grain de folie c'est ça oui par exemple et j'aime ceux qui sont à côté au fond ceux qui sont à côté et enfin oui c'est ce que je préfère garçon ou fille homme ou femme et donc cette histoire de l'arbre j'ai eu envie d'écrire quelque chose de quelqu'un qui vivait dans l'arbre et là je crois que c'est une jeune fille oui c'est ça c'est une jeune fille et qui écrit sur l'arbre sur l'arbre et ça le gêne je crois oui c'est ça ça le gêne parce que il ne sait pas ce qu'elle écrit et il ne le saura jamais oui et on parle beaucoup des arbres avec l'écologie avec tout ce qui concerne la nature l'arbre a un rôle principal vous l'avez remarqué non oui l'arbre est tout le temps là et il y a des manifestations je crois en ce moment à propos d'arbres qu'on coupe pour une autoroute non vous ne suivez pas l'actualité ah bon oui 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 ça existe enfin ça existe je veux dire c'est en ce moment en ce moment donc les arbres ont une importance un peu comme dans les civilisations primitives où l'arbre est sacré l'arbre est sacré quel est l'arbre sacré pourquoi le chêne le micro peut-être voilà merci c'était une proposition totalement aléatoire dans ma tête mais je disais le chêne parce qu'on a une image du vieux chêne centenaire même presque millénaire vigoureux vigoureux et puis qui a vécu sage oui c'est vrai sage comme un vieux chêne oui oui et la justice rendue sous un chêne on a aussi cette image là symbolique mais d'autres arbres sont sacrés aussi qui ne sont pas des chênes vous voyez pas quel arbre le figuier non l'olivier oui mademoiselle oui et pourquoi attendez pour le symbole de paix qu'il représente et aussi de ses nombreux usages que l'on peut faire de ses fruits oui pour les fruits il n'est pas le seul quand même non heureusement qu'il y a d'autres fruits si on devait se nourrir d'olives ce serait pas terrible mais il y a une symbolique dans la religion aussi je crois concernant l'olivier je crois on continue alors maintenant on va passer à Marguerite et le colporteur aux yeux clairs donc on a une première question qui est pourquoi avoir choisi de croiser les scènes au lieu d'écrire le récit chronologiquement est-ce une manière de rompre l'ennui de Marguerite en comptant ainsi son histoire l'ennui de Marguerite comment ça l'ennui de Marguerite le personnage c'est elle qui s'ennuie ou c'est le vôtre je pense que c'est l'ennui de Marguerite ou du personnage le personnage qui s'ennuie c'est ça oui ou c'est vous non c'est pas moi attendez préciser la question parce que là je suis un peu perdu du coup je la répète non vous l'explicitez d'accord donc vous avez du coup écrit les scènes de façon chronologique et on voulait donc savoir est-ce que l'ennui que Marguerite elle représente est-ce que c'était une manière de la rompre de de rompre son ennui elle s'ennuie Marguerite ah bon moi je savais pas que Marguerite s'ennuyait oui non mais dites moi dites moi comment Marguerite s'ennuie en quoi elle s'ennuie qu'est-ce qui ne va pas quoi qu'est-ce qui ne va pas je pense qu'on a trouvé que Marguerite s'ennuyait surtout à travers ses lectures en fait ce qui est beaucoup sorti pendant les débats c'est que Marguerite en fait elle lisait mais pour s'évader pour découvrir une autre vie peut-être pour se créer une autre vie parce que dans la sienne c'était compliqué avec son mari c'était compliqué il se comprenait pas trop il se disputait beaucoup elle avait pas forcément la parole elle avait pas le droit de parler aux étrangers à la ferme et puis quand son mari il est mort elle s'est retrouvée vachement toute seule il y avait sa voisine qui lui parlait mais bon pas beaucoup d'autre monde ses enfants étaient partis et donc on a vraiment eu cette sensation que Marguerite elle avait une vie plate un peu et puis la fois où la bibliothécaire lui a proposé un livre sur la vie d'une femme à qui il n'arrive rien elle a tout de suite refusé elle a pas voulu lire ça l'intéressait pas et c'est dans toutes ces petites choses qu'on en a déduit que Marguerite s'ennuyait dans sa vie qu'elle avait besoin de quelque chose qui la secoue et ce que moi j'ai vu là je vais pas m'exprimer pour tout le monde parce qu'on en a pas parlé c'est que moi dans ma lecture je l'ai jamais trouvée aussi vivante que quand elle a vécu son histoire avec Selim à la fin je l'ai jamais trouvée aussi heureuse c'est en relief on va dire c'est à ce moment là pour moi que son ennui s'est cassé mais pendant tout le reste de la nouvelle pour nous elle s'est vraiment ennuyée dans cette vie plate oui je crois que tu as raison ou vous avez raison c'est ce qui arrive à beaucoup de femmes non c'est ce qui arrive à beaucoup de femmes et c'est ce qui arrive dans beaucoup de séries Netflix aussi ben oui donc elle découvre le grand amour alors qu'elle ne l'attendait pas et c'est oui c'est leur bonheur elle ne s'en dit plus c'est ça oui Selim c'est le miracle de Marguerite c'est ça bien sûr oui oui mais moi je je crois pas que je dise précisément dans le texte qu'elle s'ennuie est-ce qu'il y a le mot ah non 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 à aucun moment vous le dites c'est justement ce que nous on a interprété du texte c'est ça et c'est un peu un sentiment collectif je pense oui 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 les autres peuvent le dire oui peut-être peut-être c'est ce qui ce qui vous arrive quoi alors je prends la parole vite fait parce que là je vais m'exprimer de façon purement personnelle plus fort plus fort je vais m'exprimer de façon purement personnelle parce que je reviens exactement sur ce que dit Chloé moi c'est ce fait que Marguerite s'ennuie un peu et qu'elle essaye justement de se plonger dans ses livres pour avoir une vie pour un peu interpréter ses livres comme ça via elle pour s'y plonger pendant un instant je trouve que d'une certaine manière ça peut nous aider à s'identifier au personnage parce que je sais que moi c'est aussi ça va être un peu triste je vais dire mais c'est aussi une grande part de ma vie j'aime beaucoup m'imaginer des choses dans les livres etc et en lisant ça je me suis dit cette Marguerite elle me ressemble quand même beaucoup même si on a plein de différences sur ce point là elle est vraiment similaire et je trouve que c'est un bon moyen de s'identifier au personnage au contraire vous attendez le grand amour ? je l'ai déjà trouvé vous le croyez ? j'espère je suis pas rassurée d'un coup à vous de jouer à lui aussi un peu est-ce qu'il y a des réactions dans la salle ? la personne qui veut me prendre la parole ? peut-être d'autres questions improvisées vous pouvez alors il n'est pas tenu par un ordre par le questionnaire non par un questionnaire exactement l'improvisation c'est très bien aussi alors on a une autre question du live de Hassan Erkek donc le métissage est négatif ou positif pour vous personnellement ou pour votre écriture ? il faudrait demander à cette personne ce qu'elle entend par métissage si je n'ai pas la définition de métissage je ne réponds pas je crois Laila qu'en fait il avait posé la question au départ quand tu étais en train d'en parler et que tu as dit j'arrête là peut-être que les questions m'amèneront à en reparler et donc Hassan il est écrivain dramaturge poète turc traduit dans plusieurs langues et là il est connecté parce que ça l'intéressait beaucoup et il trouvait l'idée très très intéressante peut-être qu'il l'a posé de manière un peu brutale et je me demandais si tu pouvais peut-être comme tu avais un peu élargi tout à l'heure le métissage peut-être peut-être je ne sais pas mais relier cette idée là avec Marguerite et le colporteur parce que au-delà de ce qu'a dit Chloé où on dit les camarades sur cette femme qu'on aurait bien aimé lui dire allez bouge vas-y sauve-toi tu n'aimes pas ton mari tu n'aimes pas ta vie enfin voilà donc on en a beaucoup débattu peut-être justement comme ça se finit pas bien justement parce qu'il va y avoir un mélange en tout cas une union qui serait un peu entre guillemets métissage métissé est-ce que je ne sais pas est-ce que ça te donne des idées pour répondre je ne sais pas si ça a pu t'aider Qu'est-ce qui quoi ? Répondre à la question d'Assane Erkek ton idée du mélange métissage c'est négatif positif bon c'est un peu brutal comme voilà mais ça peut être par exemple le couple mixte non mais je ne sais pas j'essaie d'interpréter je n'ai pas la question sous les yeux mais telle qu'elle a été énoncée ça a été inspiré par ce que tu as dit par le contexte aussi des histoires dont on parle et ça peut renvoyer aussi au couple mixte à ce qu'on appelle l'interculturalité vivre entre deux mondes parler de l'assission tout à l'heure tu as parlé de la division alors c'est vrai que est-ce qu'on ne peut pas entendre aussi un certain regret par rapport à ça on n'est pas entier on est divisé est-ce que voilà si j'interprète la question c'est peut-être dans ce sens-là Cassane cherche à savoir si voilà quelles sont les connotations finalement de ça mais tu as parlé de la division créatrice aussi en fait c'est grâce à la division que tu es devenue écrivaine par exemple un Suédois et une Française qu'est-ce que ça donne c'est du métissage non non c'est pas du métissage mais non c'est pas c'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui en tout cas le métissage non mais c'est une question c'est une question qu'est-ce que vous entendez par métissage oui monsieur madame alors le micro moi je suis d'accord avec ce que vous disiez c'est pas du métissage parce que pour moi un métissage effectivement c'est là deux pays différents mais c'est surtout en fait on parle d'ethnies de minorités qui subissent qui ont subi souvent la colonisation ou alors les conséquences de la colonisation quand ils n'ont pas été colonisés eux-mêmes donc non norvégien français c'est pas du métissage parce que ça reste cette ethnie blanche alors que si enfin on parle là de l'Algérie qui a été colonisée donc arabe c'est du métissage moi je suis métisse on va dire cambodgien français et en plus j'ai aussi connu cet espacement de culture dont vous parliez moi j'ai un silence de mon côté de mon père qui est cambodgien donc là on parle de métissage parce que en plus il y a des répercussions sur notre histoire personnelle mais sur aussi les cultures à plus grande échelle enfin voilà oui si vous parlez du c'est le Cambodge il a été colonisé et oui et oui bien sûr moi je pense que le fait qui est un fait historique de la colonisation ou de l'esclavage ça intervient dans le dans le métissage et les effets de ce métissage bien sûr bien sûr oui bonjour et merci merci pour ces échanges je pense Leïla Sébar à ce que vous avez dit aussi dans un échange avec Jean-Marc Moura relativement récent je crois en 2021 juste à la sortie de la pandémie qui vous recevait à la maison des écrivains et de la littérature et vous disiez que la France est un pays métissé où on voit aussi la progression de la présence métisse en France dans les médias de plus en plus à la télévision etc sur TV5Monde sur quantité de lieux et ça c'est une autre manière de considérer une France métisse depuis toujours dont parle par exemple l'historien Patrick Boucheron dans son Histoire mondiale de la France qui commence par dire mais enfin les Gaulois étaient déjà des métisses donc on arrête de dire que le métissage n'est pas universel il est universel et donc comment est-ce que entre ces deux polarités qui consistent à dire évidemment il y a une histoire lourde coloniale qui pèse très lourd et qui peut se traduire dans un contexte des théories raciales à opposer des blancs métissés entre eux à des blancs métissés à des non-blancs est-ce qu'on peut ouvrir à ces savoirs-là puisque tu portes aussi Leila il me semble ce message c'est que le métissage il progresse parce que de toute façon c'est une dynamique universelle alors bien sûr avec des effets et des situations qui restent par ailleurs très violentes liées à une histoire coloniale dont on n'est pas sorti et qui laisse sans doute des traces pour toujours mais en même temps voilà on est à Paris 8 il y a une population extrêmement diverse et avec une richesse d'histoire à chaque fois individuelle magnifique et ton oeuvre est faite de cette complexité-là et ça je ne sais pas ce que pensait cet écrivain turc mais je suppose qu'il traite peut-être un peu de situation analogue tout en ayant l'originalité propre de son travail voilà je vais faire cette petite rome merci à lui oui le métissage quand on parle en effet du métissage on fait référence aussi à la société qu'on dit multiculturelle mais oui qu'est-ce que c'est qu'une société multiculturelle c'est quoi oui mais ça c'est un langage qui vient des Etats-Unis peu importe et le message sur l'interculturalité enfin je pense peut-être Mounira pourra relayer aussi c'est une question le multi n'est pas forcément dans l'inter c'est ça et l'inter est dans le multi de toute façon et oui bien sûr mais bien sûr s'il n'y a pas plusieurs il y a un non mais par exemple ça rejoint la question aussi des langues on peut avoir plusieurs langues mais pas forcément s'en servir de se servir de toutes ce qui serait un usage plurilingue qui n'est pas la même chose et donc on peut peut-être être une société multiculturelle mais ça ne veut pas dire que c'est une société interculturelle c'est ça le problème ouh c'est toute une après-midi ça une soirée même une nuit oui oui les nocturnes de Leila Sebar ou avec Leila Sebar non du métissage pas de moi oui voilà je vais passer le micro mais juste merci beaucoup oui je comprends tout à fait ce que tu veux dire c'est-à-dire que l'humilité ça implique peut-être parfois de vivre à côté les uns des autres ou même juxtaposés comme on le voit un peu trop souvent et d'où des situations évidemment de tensions de conflits de rejets et là effectivement on n'est pas du tout dans l'échange dans la récéprocité dans cette richesse interculturelle plurilingue multilingue oui oui je comprends tout à fait ce que tu veux dire et c'est vrai que il faut une appréhension donc c'est alors c'est peut-être toi Leila peut-être ça t'intéresse parce que tout à l'heure tu nous as dit que pour toi écrire c'était aussi écrire la crise d'une certaine façon parce que c'est là où les choses se nouent et c'est là où l'écriture vient et d'où peut-être aussi l'absence de solutions d'où la fin souvent ouverte suggérée voilà d'une certaine façon c'est une oeuvre ouverte qui chemine sans cesse parce que parce que elle cherche à à se nouer autour de conflits de crises de situations extrêmement tendues et c'est là où le roman la nouvelle finalement peuvent naître c'est autour de ça il y avait une question là-bas voilà merci j'ai une petite question vous avez évoqué la solitude tout à l'heure et je voulais savoir si l'acte d'écrire a comblé cette solitude ou l'a plutôt renforcé pour vous et si dans cet acte d'écriture vos lecteurs vos lectrices alors réels ou potentiels ont constitué une présence à vos côtés quel type de présence a-t-elle qu'on a pu constituer ces lecteurs et lectrices merci moi je pense pas quand j'écris aux lecteurs et lectrices je pense pas je sais qu'ils existent je sais qu'ils sont là mais j'écris pas pour eux donc je peux pas répondre à votre votre question quant à la solitude je pense que je pense que c'est principal quand on écrit on écrit seul on écrit collectif dans un projet politique quand on écrit des tribunes quand on écrit des textes qui vont être médiatisés qu'on va demander aux autres de signer etc. c'est un geste politique mais le geste littéraire est solitaire et on le sait enfin tous ceux qui ont eu l'expérience d'écrire d'écrire de la fiction je parle de fiction je parle pas de commentaires universitaires ont cette expérience de la solitude et le le texte collectif encore une fois est un geste politique et je me rappelle dans les dans les réunions de du mouvement des femmes par exemple auquel j'ai participé on on travaillait on réfléchissait et c'était toujours collectif et on écrivait des textes qui étaient aussi collectifs ou des textes qui étaient singuliers personnels et qui seraient publiés dans un livre collectif et mais ce qu'on appelle enfin moi ce que j'appelle en tout cas la création littéraire c'est à dire la fiction essentiellement c'est un acte absolument solitaire absolument et surtout c'est ce que je disais à vos compagnes ne faites pas lire ce que vous écrivez c'est ce que je disais même à votre meilleur ami et surtout à votre meilleur ami donc Leïla Sebar c'est quoi quelle est la part d'autofiction dans vos récits ce qui s'appelle fiction est fiction et oui et quand on dit récit en général le récit exclut la fiction sauf dans le récit autobiographique qu'on appelle aujourd'hui autofiction ça c'est encore un autre genre littéraire mais un récit autobiographique en principe ne doit se méfier de la fiction sauf si on est dans un projet de création littéraire particulier qu'on appelle et c'est à la mode aujourd'hui autofiction d'accord merci il faut faire la différence entre les deux bien sûr bien sûr merci quand j'ai écrit et publié c'était je ne parle pas la langue de mon père ma mère l'a lu mes parents étaient tous les deux instituteurs donc ils savaient lire et en général ils ont lu mes textes ils m'en ont peu parlé et pas posé de questions et ma mère me dit après la lecture de ce texte me dit je ne crois pas ou plutôt plutôt elle ne m'a pas dit je ne crois pas elle m'a dit je pense que ce n'est pas le meilleur de tes livres je n'ai pas cherché à savoir ce qu'elle voulait dire mais je crois avoir compris qu'elle n'aimait pas ce livre que je n'aurais pas dû l'écrire et d'ailleurs elle n'avait pas complètement tort parce que je l'ai écrit après la mort de mon père et je ne l'aurais pas écrit de son vivant parce que je pense que j'ai écrit des choses qui auraient qui auraient pu le blesser et je n'ai jamais voulu blesser blesser mon père jamais jamais ni ma mère d'ailleurs et quand on écrit ce qu'on appelle les textes autobiographiques il faut faire attention quand les parents sont vivants quand ils sont morts c'est bien enfin c'est bien pour l'auteur pour l'auteur fils ou fille parce qu'on peut écrire ce qu'on veut sinon on est freiné on est freiné on est freiné et on se freine évidemment oui mademoiselle c'est peut-être une question un peu bête mais je répondis oui je vous le dirai d'accord justement vous parliez du coup des critiques si on peut appeler ça comme ça qu'on vous a donné je voulais juste savoir une petite parenthèse ces critiques là est-ce qu'elles vous dérangent est-ce que vous les prenez est-ce que vous les prenez en considération est-ce que vous passez outre qu'est-ce que vous en faites de ces critiques là et comment est-ce que ça vous est-ce que ça vous atteint comment est-ce que comment est-ce que vous les prenez voilà moi je les prends bien les critiques je les prends bien parce que je cherche à savoir pourquoi donc ça me fait réfléchir et tout ce qui donne à réfléchir est positif donc oui je le prends bien sauf la critique de ma mère merci beaucoup bon ça rentre peut-être dans le cadre de la critique du coup non en fait j'ai une question qui est dans le livret et à laquelle j'ai vraiment envie d'entendre votre réponse c'est par rapport à Marguerite et le colporteur aux yeux clairs donc dedans vous dépeignez le portrait d'une femme qui est sujette à la domination masculine mais aussitôt que son mari meurt elle entame une relation avec le colporteur sans jamais s'émanciper par elle-même et en fait cette relation elle se place dans le dénouement et ça m'intrigue en fait je me suis demandé si cette fin elle est simplement comme on pourrait dire problématique ou en fait est-ce que vous êtes au contraire extrêmement lucide au sujet de la condition des femmes attendez c'est compliqué pour moi vous voulez que je répète oui enfin en reformulant ou pas oui oui en reformulant dans Marguerite et le colporteur aux yeux clairs en fait Marguerite elle n'est jamais comment dire seule elle est toujours avec un homme et ça lui laisse jamais le temps d'en fait s'émanciper et donc je me demande si cette fin est-ce que c'est entre guillemets problématique de ne pas la laisser s'émanciper seule ou est-ce que en fait au contraire vous êtes lucide et vous avez conscience qu'elle ne peut pas s'émanciper seule oui je comprends mieux là si on parle d'émancipation je crois qu'on ne s'émancipe qu'avec l'autre ou les autres s'émanciper toute seule je ne sais pas ce que ça veut dire je ne sais pas ce que ça veut dire s'émanciper toute seule c'est-à-dire on est toujours en relation avec avec une personne ou deux ou plusieurs il me semble il me semble parce que pour vous c'est quoi s'émanciper seule mademoiselle je dirais gagner sa liberté réussir à vivre en fait simplement en étant seule d'abord ouais non laissez mais enfin laissez la demoiselle s'exprimer non mais je pense qu'il va réussir à expliciter ce que c'est non 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 moi c'est vous que je veux entendre ok pas de secours ouais donc je dirais oui réussir à à vivre sa vie sans avoir besoin d'homme d'homme ouais c'est par rapport à un homme ouais non quand je dis l'autre les autres etc c'est pas nécessairement un homme ou l'homme de sa vie c'est pas là je réponds pas c'est vraiment une question vous parliez donc attendez je sais pas qui parle c'est moi bonsoir vous allez parler du Cambodge non si vous voulez mais c'est pas trop le sujet donc vous parliez de silence ça que le silence de votre père le silence de cette langue que vous avez pas connue ça vous a poussé à écrire est-ce que c'était seulement l'écriture je répète est-ce que ça a été seulement une motivation une impulsion pour écrire ou est-ce que le fait d'écrire a comblé un peu ce silence je pense que les mots c'est une sorte de parole donc plus ou moins opposé au silence et aussi est-ce que vous pensez qu'au fur et à mesure de l'écriture vous avez renoué un peu avec donc ces origines peut-être qui vous ont manqué enfin cet effacement de culture oui 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 je pense je pense je ne me suis pas dit je vais écrire pour oui oui bien sûr mais est-ce que le processus a aidé oui oui il a été productif c'est-à-dire qu'il m'a permis de réfléchir et il m'a permis de comprendre en partie parce que je pense que si j'avais l'impression d'avoir tout compris je n'aurais plus écrit donc peut-être que je fais semblant de ne pas avoir compris pour continuer à écrire ça c'est possible merci beaucoup à ce moment-là on pourrait parler de ruse littéraire le monsieur le monsieur veut parler depuis longtemps le monsieur au fond là veut parler depuis longtemps je le vois merci vous vous êtes manifestement une femme très réfléchie mais vous avez dit tout à l'heure que vous aimez bien les fous et je voulais rebondir là-dessus qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous évoque est-ce que vous avez été confronté est-ce que c'est une réponse naturelle à certaines douleurs est-ce que vous les comprenez qu'est-ce que ça vous évoque ce thème de la folie c'est toujours un thème fascinant je veux dire la folie est un thème aussi fascinant que l'amour et la mort c'est vrai enfin pour moi et la folie me fascine dans la mesure où je n'ai pas les les armes pour la comprendre et je ne cherche pas à la comprendre c'est comme la langue arabe la langue arabe j'aurais pu l'apprendre bien sûr il y avait toutes les possibilités d'apprendre l'arabe en France je n'ai pas voulu et quand je suis avec un public en grande partie maghrébin et que je dis ce que je viens de dire c'est le pugilat vraiment vraiment comment vous ne voulez pas apprendre la langue de votre père tout le monde peut apprendre tout s'apprend moi je le sais que tout s'apprend je suis née dans un couple d'un six-eight heures vous imaginez bien que je n'ai pas pu échapper à ça donc oui je sais que tout s'apprend et que je pouvais apprendre l'arabe oui il y avait toutes les possibilités mais quand je dis que je ne l'ai pas appris oh là là je suis agressée d'une manière que vous n'imaginez pas et en général qui m'agresse à votre avis les hommes mais oui mais oui chaque fois en tout cas chaque fois ça a été un homme je me rappelle c'était en Tunisie en Tunisie dans une très belle une très belle bibliothèque nationale à Tunis et je parlais de justement je ne parle pas la langue de mon père et je disais j'écris le corps de mon père c'est ce que j'ai écrit c'est public j'écris le corps de mon père dans la langue de ma mère ce qui est le cas et un un homme j'étais un peu loin pour savoir s'il était jeune ou pas il avait l'air d'avoir toute sa tête et il se lève comme ça mais vraiment comme un diable comme un diable il se lève et il me dit vous souillez vous entendez ce mot là vous souillez la langue de votre père la mère de votre père le pays de votre père je dis stop est-ce que vous avez lu le livre il me dit non il aurait dû dire oui pourquoi pas parce que moi je n'aurais pas posé de question il me dit non je lui dis alors vous n'avez aucun droit de me poser non pas de me poser de question mais de me parler de cette manière là parce que le mot souiller fait allusion à de la merde alors qu'est-ce que vous dites j'ai dit ce sera vous ou moi les 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 organisateurs qui étaient très gênés évidemment parce que c'était une situation extrêmement gênante les les organisateurs lui ont dit dégage et non pas dit dégage ça c'est le grand mot des révolutions arabes dégage mais il a compris qu'il devait prendre la porte non mais vraiment vous souyez non mais vous souyez si j'avais été Zidane il aurait reçu un bon coup de boule derrière après toi j'en profite pour vous dire qu'il y a une très belle exposition à la Zidane Zidane non voilà si si c'est quoi la filharmonie on te le dira à la billette à la billette à la billette oui une exposition oui oui et je ne sais pas bien sûr l'office des spectacles ah bon oui je ne sais pas si Zidane c'était en référence à mon crâne mais je vais je vais prendre je m'improvise porte parole d'une de Zidane d'une voisine non d'une voisine qui veut que je lise sa question ah oui une voisine d'où vous viennent ces inspirations et idées d'écrire sur la liberté des femmes existent-ils des faits marquants qui en sont les causes et quelles relations entretenez-vous avec les hommes de votre entourage fils, mari, père et des hommes en général ça fait beaucoup de questions ça fait beaucoup de questions indiscrètes mais je répondrai comme je veux de toute façon répétez la question s'il vous plaît une par une oui d'où vous viennent ces inspirations et idées d'écrire sur la liberté des femmes voilà je vais essayer de répondre là la question de la liberté des femmes ne s'est pas posée à moi c'est-à-dire je n'ai pas été interdite de liberté par mes parents ma famille ou qui que ce soit donc quand j'ai pensé aux femmes et que j'ai été une femme moi-même j'ai pensé à leur liberté et à la mienne en même temps aussi par conviction par conviction et si j'ai appartenu au mouvement des femmes si j'ai fondé avec des femmes un magazine des revues etc enfin bon c'était par conviction parce que j'ai eu des parents un père et une mère qui m'ont élevé dans ce sens une fille doit être élevée comme un garçon une fille doit travailler dans sa vie pour être autonome indépendante etc c'était le cas de ma mère ma mère était une femme libre et mon père était un homme libre de toute façon donc moi je n'ai pas souffert moi-même de d'un manque de liberté par une communauté par une tribu par un clan par une famille non non jamais et le premier livre que j'ai publié est un essai c'est un essai c'est pas du tout une fiction qui s'intitule on tue les petites filles on tue les petites filles et les petites filles c'est une enquête plusieurs enquêtes sur les violences faites aux femmes et aux petites filles qui sont les comment dire les filles des femmes auxquelles on a fait violences donc ces questions là m'ont occupé et préoccupé depuis depuis le début ça fait je ne sais pas ça a été publié dans les années 80 au début des années 80 donc ça fait ça fait longtemps et ça m'a toujours occupé et dans les dans les textes que j'écris je crois que c'est là que c'est présent non mais oui trop présent comme dirait quelqu'un parce qu'on prévoit la suite et la fin du coup la deuxième question suivante encore une fois je suis le porte-parole ah oui c'est vrai c'est vrai c'est pas vous quelle relation entretenez-vous avec les hommes de votre entourage fils mari père et des hommes en général je pense que vous avez le droit de ne pas répondre à cette question et vous avez le droit d'y répondre qui est la voisine quand même on n'a pas comme ça un porte-parole et pourquoi c'est pas vous pourquoi c'est pas vous qui parlez elle est timide elle est timide il faut pas être enfin c'est bien être timide il vaut mieux être timide que etc donc non non j'ai compris la question quand même non non j'ai compris alors mon rapport avec les hommes pour moi les hommes sont ou doivent être mes égaux à moi donc égalité homme-femme c'est un principe principal auquel je tiens auquel tout le monde devrait tenir homme et femme et pour lequel on continue de lutter femme et homme femme et homme femme et homme pas seulement les femmes pas seulement ensuite la deuxième personne c'était qui le mari probablement non c'est ça oui oui alors le mari j'ai un mari j'ai eu beaucoup de chance j'ai eu beaucoup de chance parce que moi j'ai eu une préférence pour les hommes beaux beaux grands désolé pour les petits beaux grands intelligents et qui considèrent les femmes comme des égales mais figurez-vous que j'ai trouvé mais vraiment mais vraiment vraiment que j'ai trouvé cet homme-là j'ai trouvé cet homme-là et de surcroît il a les yeux clairs et pour moi pour moi c'est principal c'est vrai la couleur la couleur des yeux et les yeux clairs et vous savez pourquoi je vais voir si vous avez lu mes livres et bien vous ne les avez pas lus parce que dans la plupart de mes livres je parle des yeux bleus de mon père et c'est un élément un élément important dans le sentiment amoureux pour moi et donc par chance par chance il a les yeux verts par chance il a les yeux verts et par chance aussi il est il ne serait pas content si je dévoilais tout ça il est de mère juive ukrainienne de père français nord-pas-de-calais et qu'est-ce qu'il a encore donc français juif qu'est-ce qu'il peut être encore ça suffit non oui mais oui oui ça suffit ça suffit et moi et moi je suis arabe et française alors ça fait beaucoup ça fait beaucoup et ça fait des enfants qui sont comme le dit mon petit-fils j'ai un petit-fils qui a qui a 17 ans qui est très beau vraiment et quand il avait 8 ans quand il avait 8 ans c'était l'époque des du Bataclan Bataclan des actes terroristes etc et il disait à ses camarades moi je risque rien je suis des trois religions il n'en a aucune trois religions il est vraiment beau il est vraiment beau bon c'est vrai il est beau et alors quand je dis quand je parle de lui alors il s'appelle ça vous allez tout comprendre il s'appelle Lucien côté pas de Calais Igor Ukraine Suleyman Maghreb Maghreb turc alors quand je dis à mes amis algériens que j'ai un petit-fils qu'il est beau c'est le plus beau etc elles me disent tu connais pas le proverbe algérien je dis non j'en connais aucun il dit la mère et la grand-mère d'un cafard trouvent qu'il ressemble à une gazelle retenez-le alors j'ai dit ça j'ai dit ça à mon petit-fils et il était en train de lire la métamorphose ça l'a fait rire parce que c'était vraiment drôle cette coïncidence cette correspondance donc le mari voilà le mari et il est scientifique il est physicien théoricien et pour moi pour moi c'était important qu'il soit l'étranger le plus étranger parce que pour moi la langue scientifique c'est enfin je vais pas le comparer à une autre langue mais c'est du chinois quoi donc j'aime ça enfin j'ai aimé ça j'aime ça toujours qu'il soit si étranger que ça et j'aimais beaucoup l'entendre parler avec ses ses amis mathématiciens ou physiciens de science parce que je ne comprenais rien absolument rien et ça me plaisait beaucoup et ce qui me plaît aussi chez lui c'est trop élogieux tout ça vous allez vous méfier à la fin c'est qu'il est gaucher et pour moi c'est une qualité c'est une qualité d'être gaucher parce que c'est une comment dire c'est comme les yeux bleus ou clairs les yeux clairs je n'exclus pas les autres couleurs claires ce que j'exclus c'est le noir ou le brun ou le noisette ça j'exclus bien que mes filles aient des yeux noirs magnifiques il faut dire je ne sais plus ce que je disais gaucher tu es filmé et tout sera retranscrit bon écoute si je parle je parle en public je ne sais pas oui non non il n'y a pas de problème tu as peur que je parle trop longtemps de mon mari donc entendre parler de science de science dure ça s'appelle les sciences dures c'est pour moi un grand plaisir un grand plaisir c'est une jouissance et qu'est-ce que je voulais dire encore à son propos c'est la dernière chose rassurez-vous oui c'est grâce à lui que j'ai écrit je vais vous dire pourquoi parce que une femme monoparentale enfin qui élève seule ses enfants avec le métier qui a été le mien pendant de longues années c'est-à-dire professeur de lettres dans un lycée parisien ça ne suffisait pas pour vivre d'une part et pour écrire encore moins il y a des vacances quand on est prof ça c'est vrai on en a pas mal mais ça ne suffit pas et Dominique qui s'appelle Dominique pendant les vacances scolaires les profs en ont pas mal pendant les vacances scolaires partait avec les deux enfants et me laissait seule à Paris il avait confiance en moi et me laissait à Paris pour écrire et il a fait ça longtemps tant que les enfants ont été en âge d'aller en vacances avec leur père évidemment parce que vous savez qu'à partir de 17-18 ans ils commencent à dire partir avec les parents c'est pas terrible et donc vraiment mais vraiment et j'ai eu un demi-service aussi avec un demi-service vous vivez encore moins évidemment et il a accepté ça de de très bonne grâce et ça m'a permis d'écrire alors choisissez ça voilà et oui pour écrire c'est un modèle alors un vrai modèle une question en ligne après cette fois promis parce que la personne elle va partir en équipe là en ligne du coup on a une autre question du live celle de Fadois est-ce qu'il y a un endroit où vous ne vous sentiez pas étrangère ou rejetée autre que la bibliothèque et les livres attendez j'ai pas tout entendu est-ce qu'il y a un endroit où vous ne vous sentiez pas étrangère ou rejetée autre que la bibliothèque et les livres question de Fadois est-ce qu'il y a un endroit où vous ne vous sentiez pas étrangère ou rejetée en dehors de la bibliothèque et des livres la bibliothèque et les livres ça va pour moi oui c'est ça bon est-ce qu'il y a d'autres endroits où je me sentais bien c'est ça dans les cafés oui mais dans les cafés je crie dans les cafés beaucoup beaucoup mais je ne bois que du café en sérieux sinon je ne pourrais pas écrire si je buvais Fadoiski ce que je n'aime pas et ce que je ne bois pas mais dans les cafés c'est étrange dans les cafés alors que dans les cafés il y a du bruit donc c'est paradoxal c'est paradoxal d'aller dans les cafés pour écrire mais c'est vrai que pour écrire des nouvelles en tout cas pour écrire des nouvelles je vais dans les cafés et j'ai des cafés favoris naturellement oui 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 des romans non je ne crie pas dans les cafés des romans non 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 mais les nouvelles oui oui une dernière question moi j'avais une question je l'avais posée dans dans le flyer pourquoi à chaque fois en fait on a on a beaucoup de récits de femmes de votre part que ce soit dans marguerite et le colporteur aux yeux clairs que ce soit dans de l'autre côté de la mer c'est loin on a beaucoup de récits de femmes qui fuient à chaque fois qu'il y a une fuite quelconque que ce soit dans les romans enfin dans les romans pour marguerite que ce soit enfin une fuite quelconque ou un envol une envie de partir provoqué principalement par des hommes pourquoi principalement en fait à chaque fois qu'une femme fuit dans un roman c'est principalement un homme qui provoque sa fuite donnez-moi des exemples par exemple dans mère et fils la femme globalement pour moi fuit en fait le fait de voir son fils décéder elle a une certaine fuite j'ai pensé aussi dans la mémoire de l'arbre où le moment où la jeune fille part c'est forcément provoqué par les soldats qui sont masculins donc à chaque fois ce sont des personnages masculins qui font fuir le personnage féminin et c'est là où je vous demande du coup pourquoi c'est intéressant cette remarque parce que j'ai pas remarqué moi pas remarqué j'ai pas remarqué que c'était dû à un personnage masculin nécessairement non non j'ai pas remarqué que ce soit que ce soit en fait que ce soit dans ça peut être l'objet d'une thèse que ce soit dans Marguerite et le colporteur aux yeux clairs où en fait la fuite selon moi va être provoquée par Célim où elle va fuir vers d'autres comme dirait horizons que ce soit dans de l'autre côté de l'autre côté de la mer c'est moi pardon avec que ce soit les soldats que ce soit les personnes les enfants morts que ce soit les maris que ce soit même avec Marguerite le côté roman en fait le côté évasion du roman c'est ça qui m'a poussée à me dire pourquoi les femmes en fait en règle générale fuient en fait à chaque fois la présence pratiquement de l'homme et le roman le roman n'est pas écrit par un homme bien sûr d'après mes souvenirs bien sûr il est narré de manière assez claire par Marguerite il me semble ça peut se discuter mais non 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 mais ça peut faire l'objet d'un mémoire d'une thèse etc faites-le ce sera pas le cas malheureusement ce sera l'enseignement pour moi Tom on a appris que Marguerite est le colporteur aux yeux clairs était d'abord une nouvelle à l'origine était d'abord écrite en tant que nouvelle et qu'après vous l'aviez rallongée en tant que roman plus tard alors je voulais savoir pourquoi premièrement et puis qu'est-ce que qu'est-ce que cet exercice si vous aviez des conseils par rapport à cet exercice d'écriture du fait de rallonger une nouvelle en roman comment vous le vivez en tant qu'auteur c'est triste c'est vrai c'est vrai j'avais un peu oublié ça c'est vrai j'avais oublié et comment s'appelle la nouvelle et où j'ai publié je sais plus c'est ah bon je sais pas je sais plus comment s'appelle cette nouvelle en tout cas on peut on peut la trouver on peut la trouver on peut la trouver c'était une nouvelle courte en effet que j'ai reprise sous la forme d'un roman et si vous posez la question de l'élément déclencheur comme on dit pour l'écriture de la première version disons moi je dirais première version Jeanne et Saïd voilà c'était Jeanne et Saïd la première version donc l'élément déclencheur c'est alors je sais pas si je vais avoir le temps si 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 je travaillais dans les années 80 un journal qui s'appelait sans frontières qui était un journal le sous titre c'était journal de l'immigration et du tiers monde aujourd'hui on n'aurait pas utilisé ce terme de tiers monde aujourd'hui c'est le sud global je vous le dis si vous ne le savez pas on dit plus tiers monde on dit sud global voilà si vous voulez être à la page sud global on sait pas très bien ce que ça veut dire mais bon donc je travaillais pour sans frontières et j'ai reçu une lettre un jour de quelqu'un que je ne connaissais pas qui m'écrivait de c'était de quelle ville de Reims je crois non c'est en Champagne Reims oui alors c'était ça et qui et qui me racontait brièvement son histoire qu'elle avait rencontré un colporteur arabe et qu'elle avait eu avec lui une belle histoire d'amour bon elle m'avait dit ça seulement dans sa lettre je lui avais dit si on peut j'aimerais bien vous rencontrer et elle m'a dit oui elle est venue à la gare de l'Est c'est la gare de l'Est oui donc gare de l'Est dans un café il y a toujours des cafés dans les gares donc dans un café gare de l'Est et on a bavardé et elle m'a raconté son histoire et elle m'a raconté ce qui est raconté dans le roman c'est à dire que elle avait un mari qui avait fait la guerre d'Algérie qui n'aimait pas les arabes et il est mort c'est plus il est mort oui dans le roman il meurt alors dans ce qu'elle m'a raconté je pense qu'il était mort aussi et qu'elle avait rencontré cette c'est un ouvrier agricole ce Céline et qu'elle avait eu une histoire d'amour fulgurante avec lui mais elle ne m'avait pas dit je m'ennuyais dans la vie etc donc elle avait eu cet amour avec avec Céline et Céline elle l'avait vraiment aimée elle l'avait vraiment aimée lui aussi et ça l'avait étonnée ça l'avait étonnée cette rencontre amoureuse et il est mort à son tour c'est ça dans un accident de de voiture puisque s'il était colporteur il avait forcément une voiture et que ça avait été le plus grand chagrin de sa vie bon voilà elle m'avait raconté ça c'était des éléments que j'avais et j'ai transformé son récit en en nouvelles d'abord Jeanne et Saïd et ensuite en roman elle ne s'est plus appelée Jeanne mais Marguerite et Saïd s'est appelée Céline et ça a été un roman et pourquoi je vous dis ça oui de la nouvelle au roman parce que je voulais savoir du coup qu'est-ce qui avait motivé ce choix de passer d'une nouvelle à un roman de le réécrire et puis qu'est-ce qui vous avez rencontré comme difficulté dans cet exercice d'écriture de passer d'une nouvelle à un roman je pense que Marguerite méritait plus qu'une nouvelle c'est ce que j'ai dû penser et que j'avais de quoi écrire un court roman parce que c'est un roman court c'est pas un roman de plage non et malheureusement j'ai perdu les coordonnées de cette femme donc je ne sais même pas comment elle s'appelait si c'était Jeanne ou Marguerite ou je ne sais quel prénom et je l'ai perdue mais je ne l'ai pas vraiment perdue je l'ai confiée à une universitaire qui voulait savoir enfin bon ce qu'on appelle l'élément déclencheur etc et bien elle est morte et elle a emporté dans sa mort cette lettre voilà bon qu'est-ce que je pouvais faire j'ai écrit le roman c'est ça c'est ça et avant dernière derrière aussi peut-être qu'on peut prendre les garçons ils n'ont pas beaucoup parlé il n'y en a pas beaucoup surtout allez les garçons c'est qu'il n'y en a pas beaucoup bonsoir j'aurais une question attendez je ne vois pas la personne qui parle ici ici présent monsieur en fait vous avez parlé plutôt de catastrophes qui vous inspirent à écrire et par votre vécu en Algérie ça m'a fait penser à par exemple au printemps noir le 20 avril 2001 est-ce que la communauté ou la culture cabile voire même berbère en général vous a inspiré dans votre écriture pas précisément parce que mon père n'est pas cabile si mon père avait été mouloud pharaon je pense que oui mais mon père était d'ascendance arabe et turc puisque les turcs ont occupé l'Algérie pendant des siècles vous le savez et donc je suis désolée mais il n'y a pas de cabille merci bien et voilà dernière pour Lévy alors vous m'entendez bien ok ça fonctionne non on n'entend pas bien là bonsoir déjà pour commencer et voilà merci Lévy alors la question que je pose c'est une question que je pose à chaque auteur qu'on reçoit ici si vous avez un conseil à donner à toutes les personnes qui aspirent à devenir auteur-autrice qu'est-ce que ce serait oh ils veulent tous devenir auteurs c'est bon ah ben c'est des ateliers de création d'après ce que j'ai compris non de rencontre non non pas ce soir mais oui oui c'est ça non non c'est sérieux quoi c'est sérieux quel quel conseil quel conseil je conseillerais de lire de lire au maximum tout enfin quand je dis tout le meilleur ça veut dire bien sûr tout lire lire avidement avidement et intelligemment et en faisant les bons choix mais ça pour faire les bons choix il y a beaucoup de choses c'est pas bon donc lire j'avais dit à à des à des jeunes filles qui veulent écrire que c'était bien aussi de tenir un journal intime un journal intime c'est un exercice très intéressant pour la le rapport à la création moi je le dis parce que j'ai été pensionnaire pendant toute la guerre d'Algérie et j'ai écrit un journal intime que j'ai perdu pendant toutes ces années et je sais que ce journal intime je ne dis pas qu'il m'est servi puisque je l'ai perdu mais l'écrire a fait que j'ai eu un rapport à la fois à la lecture et à l'écriture très fort très fort qui m'a évidemment permis de penser que je pouvais avoir envie d'écrire un jour et c'est ce que j'ai fait et j'ai même alors ça aussi je l'ai perdu malheureusement et j'ai même écrit quand j'avais 8 ans j'ai écrit un petit livre tout petit tout ça et je l'ai je l'ai écrit et je l'ai cousu je l'ai cousu j'ai fait une couverture j'ai fait un dessin mauvais parce que je ne sais pas dessiner et c'était une une histoire que j'écrivais je me rappelle très bien c'était près de Tlemcen dans le village où mon père avait son école et et je le cachais sous les livres de maths ou de l'histoire pour que ma mère me ne se rouvre pas parce que je savais que c'était pas ce qu'il fallait faire exactement et je me rappelle très bien que c'était l'histoire vous n'allez pas me croire malheureusement je n'ai pas la preuve c'était l'histoire d'une fugueuse c'est génial non ? non mais vraiment 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 et là je ne peux pas le retrouver je ne peux pas je ne peux pas parce que quand j'ai quitté l'Algérie je suis allé à la cité universitaire à Paris et et on mettait les valises les mâles etc dans une espèce de cave de la cité universitaire et j'ai laissé mon livre dans cette mâle et un jour je me suis dit mais il faut que j'aille voir où il est je suis allée là-bas enfin à la cité universitaire j'ai demandé à voir la cave avec les valises et les mâles etc et je n'ai rien trouvé tout avait disparu j'imaginais bien les voleurs étaient là évidemment je ne dis pas qu'ils savaient qu'il y avait ce livre mais bon et alors je me rappelle que évidemment je m'étais inspiré d'un livre d'enfant que j'avais lu parce que j'ai appris à lire dans les livres d'enfants devinez quoi si vous ne devinez pas moi je reste ici je passe la nuit oui oui boucle d'or oui bravo boucle d'or qui n'a pas lu boucle d'or les garçons évidemment personne n'a levé la main boucle d'or c'est un livre pour petites filles boucle d'or sauf que elle fait une fugue elle fait une fugue boucle d'or ça vous avez oublié j'aurais dû l'apporter le livre parce que je l'ai j'ai le livre j'ai pas le mien mais j'ai le livre voilà j'ai l'impression que c'est fini il faut surveiller le buffet là oui il va y avoir le buffet on va continuer ses échanges tout le monde tout le monde n'a pas mangé alors merci au groupe d'étudiants pour le travail fourni merci aux équipes techniques pour leur investissement et leur aide merci à nos professeurs madame alouache ferruja et mounir achati de nous avoir fait confiance et un grand merci à madame leïla sébar de nous avoir consacré votre temps un grand merci à tous à mon tour à mon tour à mon tour je suis très contente de cet après-midi et j'aurais voulu qu'on poursuive ça c'est vrai mais bon on peut le faire non 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 mais un autre jour un autre jour mais vous ne serez plus là vous ce sera d'autres et peut-être moi moi non plus non je n'ai pas fini je n'ai pas fini je n'ai pas fini je vous remercie je remercie l'ensemble de 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 l'assemblée étudiants professeurs et et tous ceux qui ont aidé enfin toutes les équipes qui ont aidé à ce travail parce que c'est tout à fait original comme processus rare aussi et pour une fois je n'ai pas les mêmes questions les mêmes scénarios etc etc et merci merci Merci.